Générique ... Bonjour à tous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons, comme de coutume, Mamadou Diouf avec lui. Nous allons parler du Burundi. L'opposition fustige la levée des sanctions américaines. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel, je me porte bien. Un des plus farouches opposants au gouvernement du Burundi, Alexis Sendouich, fustige lundi la levée des sanctions américaines contre ce petit pays de l'Afrique de l'Est où, selon lui, rien n'a changé pour justifier cette décision. Alors, rien n'a véritablement pas changé au Burundi, Mamadou Diouf ? C'est le discours d'un opposant, je trouve qu'il exagère quand même. C'est un peu nihiliste quand on dit qu'absolument rien n'a changé. C'est vrai que les changements n'ont pas permis aux Burundis de vivre de façon démocratique. Les Burundais ont encore des problèmes, mais il y a quand même des changements. Maintenant, est-ce que ces changements sont suffisants pour lever les sanctions ou pas ? Les Américains ont fait leur propre appréciation et les Américains n'ont pas dit que les choses se passent bien. Les Américains ont dit qu'il y a une embellie et qu'à cause de cette embellie, ils ont proposé la levée d'un certain nombre de sanctions qui frappent des personnes au niveau du Burundi. Et ça aussi, c'est la politique aujourd'hui du président Rissi Ndaï Chimie, puisque ces sanctions, on peut le dire, sont tombées depuis 2015, surtout sur le régime de l'ancien président Pierre Nkourouziza. Oui, c'était avec Pierre Nkourouziza, surtout avec l'équation du troisième mandat. Tout ce qui a suivi comme violence, comme mort, comme blessé, comme réfugié, etc. C'est ça qui avait amené ces sanctions contre le Burundi. Et quand on regarde quand le président est arrivé, vous avez quand même quelques Burundais qui étaient déplacés à l'intérieur du pays, qui sont retournés chez eux. Il y a quelques-uns qui étaient à l'étranger et qui sont revenus. Et le rapport des Nations Unies sur lequel les Américains disent se baser dit clairement qu'il y a quand même un effort qui est fait. Mais le rapport dit que malgré qu'il y a cet effort qui est fait, la situation est toujours désastreuse. C'est le mot même utilisé par le rapport pour dire qu'en fait, quand l'opposant crie, il n'a pas tort de crier. Mais ce que les Américains ont dit, c'est qu'il y a un léger mieux. Peut-être qu'ils sont dans une logique de pouvoir dire au président actuel, mais faites un effort, nous allons vous accompagner. Mais l'opposant, lui, préfère les sanctions parce qu'il ne peut même pas mettre les pieds chez lui. Il a des mandats d'arrêt contre lui. C'est un ancien journaliste qu'on considère aujourd'hui comme un chef rebelle. Mais bien sûr, quand lui, il parle, il ne va pas regarder ce qui marche. Il va plutôt regarder ce qui ne marche pas. Les citoyens meurent chaque jour. Les rapports des droits de l'homme en parlent. Les observateurs qui sont sur place aussi le savent. Ce sont les propos de l'opposant. Il a raison sur ce plan. Le rapport des Nations Unies également en parle. Le rapport n'a pas caché ces éléments. Il y a jusqu'à présent des arrestations qui sont des arrestations arbitraires. Il y a des détentions qui sont des détentions arbitraires. Il y a des disparitions. Il y a de la torture. Le rapport l'a dit. Le rapport n'a pas fermé l'œil sur ces éléments. Mais comme d'habitude, quand on sort un rapport cette année sur un pays, on le compare au rapport de l'année passée. Quand on le compare à l'autre rapport, le rapport actuel montre quand même qu'il y a quelques changements dans le bon sens, même si la situation n'est pas du tout une situation appréciable d'un point de vue démocratique. Et ça, le rapport le sort très clairement. Les Américains se sont accrochés sur ça. L'opposant, lui, préfère s'en tenir à la situation qui n'est toujours pas rose pour les Burundais de façon générale, mais surtout pour les opposants et lui en particulier. Arisid Ndaichémi ferme la page de Pierre Onkoroziza. Selon vous, qu'est-ce qui a concrètement bougé ? Je me dis qu'il n'a pas encore fermé la page. Quand on dit arrestation arbitraire, détention arbitraire, disparition, torture... C'est ce qui se faisait. Oui, c'est ce qui se faisait. Certainement, c'est l'intensité qui a changé. Et il y a un peu plus d'espace qu'on a accordé aux Burundais de façon générale, mais il y a toujours un contrôle qui est là. On a plein de journalistes burundais qui ont été obligés de sortir du pays. Ce qu'ils font aujourd'hui comme travail de communication, ils ne le font pas à partir du Burundi. L'opposant qui est là en train de crier, il est à Bruxelles. Il n'est pas au Burundi, il n'est pas au Bujumbura. Il est carrément à Bruxelles, c'est de là-bas qu'il a cette possibilité de crier, de dénoncer, comme il est en train de le faire. Et pendant qu'il le fait, on a encore sorti un mandat d'arrêt contre lui, qui est le sixième, puisque l'État burundais veut l'attraper. On le considère comme un chef même de groupe terroriste, puisque c'est l'expression qui est utilisée par les autorités au niveau du Burundi. On suppose même que c'est lui le chef de ce qu'on appelle les rettabaras, dont on a parlé ici une fois, qui tout récemment avait fait des attaques contre l'aéroport en particulier, alors que l'avion présidentiel devait... Vous êtes là aux États-Unis. Voilà. Donc il y a tous ces éléments qui sont là, mais pour le moment, l'État également n'a pas montré des preuves pour qu'il soit clair que c'est lui, le chef de ce groupe, que l'État considère comme étant un groupe terroriste. Alors, est-ce qu'il sera entendu l'opposant, puisqu'il fait partie des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time en 2008 ? Il a reçu également un prix, c'était en 2004, le prix du comité pour la protection des journalistes pour avoir monté la radio publique africaine. Mais il est dans son rôle. Il veut s'opposer, il veut être candidat au Burundi, ce n'est pas l'étranger qui va le faire. Il faut qu'il puisse être sur le sol du Burundi alors que les conditions ne lui permettent pas de retourner dans son pays, encore moins de jouer son rôle en tant qu'opposant. Maintenant, souvent, quand de l'intérieur du pays, on n'est pas en mesure de changer la donne, on est obligé de faire appel à l'opinion internationale, comme on dit, pour que la pression de l'opinion internationale puisse permettre à des gens, dans leur propre pays, de bénéficier d'un temps soit peu d'espace de liberté et de démocratie, pour, quand ils sont d'accord, pouvoir dire qu'ils sont d'accord, quand ils sont contre, pouvoir dire qu'ils sont contre, quand ils sont d'accord, pouvoir même manifester leur accord et même manifester également leur désaccord, quand ils trouvent que ce qui se fait n'est pas bon. Mais lui, il est extrêmement loin de cette situation. Il est carrément en dehors du Burundi, même en dehors du continent africain. Il a ce rôle, effectivement, à jouer sous forme de plaidoyer pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe dans son pays. Alors, lui-même, il est visé par les sanctions américaines. C'est étonnant. Il est accusé d'avoir été un soutien actif de la rébellion armée dans ce pays. Tout à fait. Les sanctions américaines dont il dénonce la levée, lui-même, il est concerné. Mais il répond en disant que non, les Américains avaient fait des sanctions contre les Hutus. Il fallait pouvoir sanctionner également des Tutsis. Et c'est dans ce cadre que lui, également, on l'a mis dedans. Il ne reconnaît pas ce qu'on lui reproche. Il considère que c'était juste une stratégie pour équilibrer, montrer qu'on a sanctionné parmi les Hutus, on a sanctionné parmi les Tutsis. Il ne considère pas qu'il a fait de quoi être sanctionné par les États-Unis. Alors, il est aussi remarquable parce que c'est la sixième fois qu'on émet un mandat d'arrêt contre lui. Lui, il dit que c'est des mandats d'arrêt politiques. Et vous savez très bien qu'Interpol n'applique pas un mandat d'arrêt politique. Ce n'est pas le Burundi seulement qui en fait l'expérience. Beaucoup d'États en ont fait l'expérience. Pour qu'Interpol accepte d'arrêter une personne en dehors de son pays, il faut qu'il y ait vraiment des preuves. Et quand on dit preuve ici, on parle de droit. Et les preuves en droit, malheureusement, n'ont rien à voir avec des preuves en politique. En politique, on acquise facilement, on accable facilement une personne. On l'a vu plusieurs fois. Quand vous amenez la personne au tribunal, tout ce avec quoi on avait accablé la personne s'évapore. Et la personne rentre chez elle libre, alors que malheureusement, elle a inutilement fait de la prison pendant un certain nombre de mois ou bien un certain nombre d'années. Interpol ne rentre pas dans cela. Et c'est la raison pour laquelle, malgré un sixième mandat, non seulement il n'a pas été interpellé, mais il garde sa liberté de s'exprimer sur ce qui se passe dans son pays. On voit plus l'actuel président, Evarys, plutôt, Ndai Chimi, en Europe. Il prend langue avec les Occidentaux, ce qui est aux antipodes de la gouvernance de Pierre Nkoroziza. Oui, ça, dès qu'il est arrivé, on l'a vu essayer de remettre le Burundi sur l'échiquier international. Il a commencé avec les pays à côté, puisque même ces pays avaient fini par boycotter le Burundi à cause de l'attitude particulièrement radicale de l'ancien président. Lui, il est en train de faire preuve d'une certaine ouverture au niveau de cette partie du continent africain. À l'international, également, il fait la même chose. N'oublions pas que le Burundi en a besoin, parce qu'un pays africain sous sanction depuis 2015, vous imaginez les conséquences sur le plan économique, sur le plan social, etc. Il a besoin, effectivement, de faire un effort pour que son pays ne le rejette pas de l'intérieur, parce qu'il ne parvient pas à résoudre les problèmes des Burundis. Et ces déplacements vers un certain nombre de pays, c'est également pour ça, à les plaider pour que les sanctions soient levées, que le Burundi puisse bénéficier d'une bouffée d'oxygène sur le plan économique, pour qu'il puisse relancer ce pays qui est véritablement dans des difficultés. Mais, sur le plan politique, on peut toujours souligner l'embastillement de l'opposition. Il y a tellement d'opposants qui ne sont pas au pays. Certains qui sont là n'arrivent pas à s'exprimer, dont l'emblématique Agaton Ouassa. Oui, Agaton Ouassa, il est clair que pendant un temps pour le président, le défunt président, c'était la bête noire. Même quand on lui donnait l'occasion de participer à des élections pour faire preuve d'un tant soit peu de démocratie, on a travé ses marches, on a empêché les meetings, etc. C'est un jeu qui est bien connu dans un certain nombre de pays africains. Pour le moment, le président actuel n'a pas été en face d'élections en bonne et du forme pour qu'on puisse savoir quelle sera son attitude par rapport aux opposants. Mais les opposants le disent clairement. Ils ont un peu plus d'espace de liberté, mais ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils ne sont pas libres également de dire ce qu'ils veulent, puisque les disparitions, comme je le disais tout à l'heure, sont encore là. Les arrestations arbitraires aussi. Merci beaucoup à vous, Mamadou. Dieu vous fait remarquer une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada